... Ça fait combien de temps que tu es sur Internet ? Écoute, on vient de faire 5 ans de chaîne, j'ai oublié de fêter l'anniversaire. Il n'est jamais trop tard. C'est vrai ? 5 ans, et du coup, je me demandais s'il y a des trucs en 5 ans où tu te dis « mais je ne ferai jamais ça comme ça ». Est-ce qu'il y a des trucs que tu regrettes ou est-ce que chaque chose a été une étape pour toi ? Genre, bon, c'est une marche après une marche, et donc c'est mieux en mieux, et je ne regrette rien, ou il y a des trucs où tu te dis « je ne ferai plus jamais ça ». J'ai appris des trucs, comme tout le monde, des erreurs, des ratés et tout, évidemment. Sur les premières vidéos, tu sais, où on a un peu tous le « ah, la première vidéo, bon, c'est un peu la honte, j'ai progressé depuis et tout, et c'est normal ». Moi, ça ne me fait pas trop ça. Enfin, ça ne me fait pas le « elles sont gênantes », ça me fait évidemment que ça évolue et tant mieux, mais j'ai une affection pour, tu sais, un peu une tendresse comme avec ton petit dernier, tu vois, un peu. Donc, je ne les regarde pas souvent, mais de temps en temps, ça me prend et avec plutôt affection. Oui, parce qu'il y a la spontanéité du début. Oui, c'est comme ça, oui, clairement, ce n'est pas parfait, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui, et j'espère que ça continuera à progresser, mais j'ai une tendresse pour ça, tu vois. Et du coup, sur toutes ces années-là, ma vie perso était très difficile et je suis très fière d'avoir fait, malgré tout, tout ce taf-là, tout ce parcours, machin, tu vois. Et du coup, je suis là, là, je sais que j'en chiais de ouf, mais en fait, j'ai fait ça, ça me fait plutôt plaisir. Il y a des choses où je me dis, je ne vais plus faire ça, j'ai laissé des émissions de côté, par exemple, des trucs comme ça, pendant un temps où je faisais des… Tu veux dire que tu n'as pas sorti ? Si, j'ai tout sorti, sauf quand je n'ai pas eu le droit, voilà, ça n'est arrivé qu'une fois, mais ça m'a servi de leçon pour comment gérer avec le client. Mais non, par exemple, j'avais le format où je faisais des visites un peu insolites des villes, et bien, au bout d'un moment, j'ai été épuisée de faire ce truc. En fait, on partait, on partait, on avait une nuit sur place, donc une journée ou deux en courant toute la journée pour filmer tous nos trucs, on ne profitait pas du tout. Tout le monde disait « Ah, vous payez vos vacances avec les sous du CNT ? » Enfin, pas tout le monde, mais quelques personnes. Et ce n'était pas du tout le cas, c'était juste des trucs qu'on traçait, on traçait. Après, c'était un montage pas possible, des heures et des heures de dérush parce qu'il y avait énormément d'images. Et le fond était très light, et du coup, j'ai fait le cycle que j'avais prévu de faire, mais ensuite, je me suis arrêtée là en mode, ces vidéos-là, elles m'épuisent, j'en peux plus, j'arrête, par exemple. Toi, tu as eu des trucs comme ça ? Ben, moi, le truc, c'est que je pense que j'aurais pu continuer Ad Vitam, Virago, mais que je l'ai arrêtée pour boucler une boucle parce que du coup, j'ai fait le livre et que je trouve que c'est ça aussi qui est chouette avec Internet. Pour moi, c'est un trampoline vers d'autres trucs. Transmédia. C'est vraiment, c'est ta vitrine qui est perpétuellement là, que tu peux réaménager ou laisser tel quel, mais au moins, c'est un point pour aller vers d'autres choses. Du coup, il y a eu le livre qui m'a pris un an à écrire, donc j'avais envie un peu de terminer ça, mais c'est vrai que j'aurais pu continuer longtemps. Le seul truc, c'est que je pense que je me suis imposée avec ce programme une rigueur qui pouvait enlever, je te fais une réaction, une analyse un peu à chaud, mais qui pouvait enlever la spontanéité ou un truc naturel. C'est-à-dire que j'ai voulu me mettre un cadre très fort et que peut-être, du coup, ça manquait d'intimité et peut-être que c'est ça que je regrette. Et à chaque fois que j'ai voulu me dire, allez, je vais y remettre un peu plus de moi, un peu plus qu'on me voit plus moi, et bien en fait, au tournage ou à l'écriture, je freinais ça, je freinais ça, je freinais ça, je me gardais dans un rôle. Parce que tu avais des personnages, donc c'est logique qu'ils ne soient pas toi, mais la chroniqueuse, c'est vrai que je me suis rarement lâchée. Disons que les trois premiers, bizarrement, les trois premiers épisodes, je suis un peu plus détente qu'après où je me suis dit, oula, mais je crois que j'avais tellement envie d'être inattaquable, sur le fond comme sur la forme, que du coup, j'ai créé une espèce de barrière autour de moi, tu vois, j'ai mis le plexiglas avant le Covid autour de moi. Et donc, je me suis dit, peut-être que ça aurait pu avoir un truc plus moi, mais en même temps, c'est ça moi que j'admire chez les vidéastes, comme toi et comme la plupart des vidéastes qu'on côtoie, c'est ce truc d'avoir cette capacité à être hyper nature face à la caméra que moi, je n'ai pas du tout. Tu trouves, mais t'es dur avec toi-même quand même. Non, mais moi, je suis un rôle, c'est-à-dire que je joue un rôle. Tu sais, quand on te demande, tu peux te filmer pour nous envoyer, je suis incapable, je déteste ça. Je ne sais pas si, est-ce que tu as l'impression d'être la même personne dans tes premières vidéos que maintenant ? Non, mais parce que juste, j'ai changé ma vie du tout, mais ce n'est pas lié à la vidéo. Mais du coup, oui, mais du coup, tu vois qui tu étais, c'est-à-dire que tu peux te dire, tiens, j'étais cette personne-là, je ne suis plus cette personne-là. Moi, je regarde de la première à la dernière vidéo, on ne sait pas qui je suis, tu vois, et ni la période de ma vie, ni... Et c'est peut-être ça que j'aurais voulu avoir, c'est comme un... Tu vois, Instagram, t'as un peu ça. Sur Instagram, t'as un peu ton album photo de ta vie, donc tu repenses à des moments, à des trucs que t'as vécu. Et moi, je pense qu'il me manquait ça, j'aurais bien aimé avoir une chaîne où je me dis, oh là là, à cette époque... Mais du coup, ça, c'est un truc que t'as mis totalement de côté maintenant, YouTube, c'est terminé ou tu penses à... Non, alors en fait, je n'arrête pas de me dire, non, je vais faire plein de choses, j'ai plein d'envie, et puis les projets autres, là, s'accumulent. Et donc, en fait, évidemment, quand t'as des très beaux projets ailleurs, qui te payent très bien, c'est difficile de se dire, allez, je repars faire des vidéos que je produis, et qui me coûtent de l'argent, et que je ne peux pas payer les gens, et donc voilà. Mais je me dis que cette vitrine est quand même super cool, ça m'a fait faire plein d'autres choses, que malgré tout, tout ce que tu fais là et qui reste là est un patrimoine énorme. Moi, grâce à Virago, ça m'a fait appeler, mais dans des trucs, que ce soit dans des ministères, ou dans des conférences, ou aller rencontrer des associations, faire des choses très, très différentes, ou pour de la fiction, ou pour réaliser des choses. Ça m'a fait faire mes premières réalisations, vraiment, derrière une cam en tant que réalisatrice, avec un découpage, pour réaliser de la fiction. Ou tourner l'émission carré, on t'a appelé pour faire de la réelle, moi jamais, on m'appelle pas pour faire de la réelle, par exemple. Incarner des trucs, ok, mais pas pour faire de la réelle, parce que t'avais un projet qui était comme ça. Ouais, bon, j'étais pas la réalisatrice, j'étais pas derrière la cam malgré tout, mais... Oui, mais t'as conçu l'émission, tu vois, le concept et tout. Mais donc effectivement, je trouve que c'est fou ce que ça t'amène, toi ça t'a amené des trucs très différents ou... Ouais, carrément, si, si. En fait, ce qui est super, c'est... Moi, ce que j'aime bien, avec le ton de la chaîne, qui est assez potache, mais mon parcours universitaire, ça fait un peu une croisée des mondes improbable, qui fait qu'aujourd'hui, quand je bosse avec des télés ou quoi, je me retrouve à la fois sur Arte et sur Clique à Canal, tu vois. Du coup, je trouve ça trop bien d'avoir cette plasticité de figure qui fait que, bah voilà, je peux avoir aussi bien Arte qui m'appelle pour faire des trucs que Canal, et d'autres choses aussi, mais qui me plaisent pas forcément, mais voilà, bref. Et ça, je pense que c'est le... Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, je sais pas si j'y arrive, mais c'est mon but, c'est... Ok, il y a un savoir qui est académique, en histoire, et à l'université, c'est sérieux, on parle comme ci, comme ça. Moi, je vais te dire la même chose, mais en faisant des blagues de cul, tu vois, et c'est pas grave, on va se détendre, c'est pas pour ça que c'est pas sérieux, mais tu sais quoi, ça va être marrant, tu vois. Et du coup, bah, ça t'amène à, je pense, à un public un peu plus éclectique aussi, et à pouvoir travailler avec des horizons hyper différents. T'as des moments où t'en as ras-le-bol ou... Ils couperont. Le milieu est particulier, parfois. Ouais, ouais. Voilà, on parlera d'autres choses, mais... Non, mais l'activité en elle-même, moi, enfin, j'ai cette chance incroyable de vivre de cette activité, et en plus, maintenant, de générer suffisamment d'une pour pouvoir payer les gens qui bossent avec moi. Donc... Ça, ça change tout. Je trouve que ça change tout, parce que quand tu enlèves cette culpabilité-là de ne pas pouvoir payer les gens... Ah oui, bien sûr. Tu le vis beaucoup mieux. Ah non, mais bien sûr. Et puis, je suis trop fière, quoi. Je suis trop, trop fière de faire des cachets d'intermittence à Montréal, à mon pote qui fait la musique, à mon pote qui dessine. Enfin, je suis trop fière, quoi. Et comme ça, aussi, c'est juste, parce qu'il passe du temps dessus, donc voilà. Au début, c'était que moi qui me payais péniblement avec le Tipeee, et ils étaient sympas, ils me faisaient des coups de main. Mais... Oui, ça me gênait, évidemment, tu vois. Donc, maintenant, j'ai cette chance-là, mais du coup, pour moi, mission accomplie, en fait. Maintenant, j'ai une audience, j'ai un espace pour faire exactement ce que je veux, comme je veux, quand je veux. C'est moi qui décide de quoi je parle. Enfin, franchement, mais c'est un luxe de filmer incroyable. Mais vraiment, c'est une chance incroyable. C'est une chance, en plus, c'est une exposition qui n'est jamais tronquée. Oui. C'est ça, aussi. Cette liberté-là, elle est assurée par le fait que tu vas te présenter tel que tu veux, c'est-à-dire sans filtre, sans l'éditorial d'une chaîne ou d'un producteur, qui va te dire, ben non, fais plus qu'il soit, plus qu'il soit. Ce que je n'ai pas encore fait, ça arrivera peut-être, on verra, je ne peux pas trop en dire, mais c'est potentiellement des chroniques sur un truc régulier. Donc, soit radio, soit télé, machin. Ce que tu avais fait dans Clic, en fait. Mais ça, c'était des one-shots. Ils m'avaient juste appelée pour un coup, puis, tu vois, pour deux jours avant, machin. Deux jours avant, ouais. Donc, ça, ça pourrait être un exercice un peu autre de chronique. Alors, quotidienne, je dis non parce que je pense que je décède et ça veut dire que tu ne fais plus rien d'autre, j'ai l'impression. Mais un truc hebdomadaire, déjà, ça pourrait et je pense que ça peut être un challenge. Donc, voilà, il y a des choses qui sont en train de se faire. Ça, ça serait super. Toi, tu serais super là-dedans. Ben ouais, pourquoi pas. Ça, ça pourrait être un exo, un peu de prise de risque autre que ce que j'ai déjà fait. Mais si tu pouvais, si tu avais le temps et si tu avais l'argent de faire tes projets, re sur YouTube, tu as une idée d'un truc que tu aurais envie de faire ? Ouais, j'ai plein d'idées. Déjà, je pense que si j'avais eu vraiment un cochon tirelire illimité, je pense que j'aurais continué Virago et j'aurais poussé un truc qu'on voulait faire dès le début, mais évidemment, financièrement, ce n'est pas possible, mais qu'il se passe plein de choses animées dans le cadre. J'aurais même voulu aller en VR, en fait, rentrer dans le cadre en VR et tu vas dans l'univers de la personne et tout. Voilà, si tu fantasmes un truc à des millions d'euros, moi, j'aurais rêvé de faire ça. Et du coup, même de le mettre sur des formats plus longs, j'aurais voulu, il y a un moment donné... Là, par exemple, dans le livre, j'ai fait tout un petit dossier sur les compositrices oubliées. Et donc, j'aurais voulu les faire dialoguer ensemble. Tu vois, j'aurais voulu avoir Alma Mahler et Nannerl Mozart qui discutent ensemble et avoir des tableaux avec plein, plein de meufs, quoi. Et en plus, du coup, ça m'aurait fait venir, tu vois, plein de nanas de YouTube, hors YouTube. J'aurais voulu avoir plein d'invités. Bon, voilà. Et par ailleurs, du coup, moi, je me suis mise à la fiction, à réaliser de la fiction. Donc, j'ai réalisé deux courts-métrages. Un que je ne peux pas sortir sur ma chaîne parce qu'il est en circuit festival et qu'il a été acheté en télévision. Donc, tu sais, tu as un délai. Ah oui, voilà. Donc, tu as un délai que je ne peux pas... Enfin, je vais attendre. Donc, je pense que je le sortirai dans deux ans. Mais ça sera un peu absurde parce que je me dirais, j'ai fait d'autres trucs depuis. Enfin bon, tout aura changé, mais peut-être que je la mettrai quand même sur YouTube pour qu'au moins les gens le voient. Et il y en a un deuxième que j'ai réalisé, qui est une commande de Golden Moustache et qui est un sketch court-métrage historique sur Alice Guy. Donc, sur la première réalisatrice de fiction. Et donc, c'était trop cool parce que ça réunissait mon travail. Ben oui, c'est ça. Mais ils t'ont demandé de faire sur Alice Guy. En fait, le DA m'a appelé en me disant, ben voilà, je viens de découvrir l'histoire d'Alice Guy. Je viens de découvrir ta vidéo sur Alice Guy. C'est incroyable, il faut que tout le monde connaisse cette histoire. Il faut que notre jeune public chez Golden Moustache ait un aperçu, une petite vulgarisation par le sketch et par l'image, etc. Donc, il y avait des auteurs qui avaient écrit un truc et ils m'ont demandé de le réaliser, de le mettre en image. C'est très beau, c'est bien produit, c'est chouette. Je suis assez contente, ça va sortir bientôt. Et donc, je me dis, ça, ça va être sur une autre chaîne. Le mien, il sera peut-être plus tard. J'aimerais aller sur du cours sur ma chaîne. En fiction. En fiction. Tu sais qu'à chaque fois que tu t'es poussée au cul pour faire un truc qui n'était pas possible, ça a forcément fait un cercle vertueux. Ça t'a forcément apporté un truc génial. Toujours. Plus tu fais, plus ça te fait faire des choses. Donc, en étant consciente de ça, tu as envie du coup de te dire, allez, je relance un truc. Pareil, je me suis dit, il faudrait que je relance un format sur la chaîne, mais qui soit plus simple, qui soit moins lourd à produire et tout. Mais je me confond toujours au problème que je ne veux pas être moi devant la caméra. Et ça, tu ne veux pas. Je n'en suis pas capable. Être moi face à une caméra. Il faut que tu fasses un exercice de vlog. C'est une angoisse pour moi. C'est une angoisse. C'est pour ça que j'adore regarder ça. Tu peux le monter et pas le diffuser, mais pour l'exercice. Je vois déjà la gêne. Non, mais parce que tu as l'air d'avoir envie. Tu n'aurais pas envie, je ne dis pas. J'ai envie d'avoir un nouveau truc, mais je me confonds toujours au alors il me faudra une maquilleuse, une costume. Tu vois ? Fais l'exercice. Mais pour toi, tu n'as pas besoin de le diffuser. Mais fais l'exercice du vlog, franchement. Parce que du coup, ce n'est pas maquillé, tu n'es pas machin, c'est naturel. Et c'est toi. Mais tu vois, rien qu'on en parle, je suis genre... C'est pour ça, c'est le premier cran. Mais tu le gardes pour toi, il n'y a que toi. Et toi, tu n'as jamais eu de problème à te... Tu te vois, tu te dis, je suis cool. Ah non, mais des fois, j'ai envie de me taper, comme tout le monde, bien sûr. Des fois, je suis contente, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Ouais, évidemment. Mais au bout d'un moment, parce que ce n'est pas toi qui monte du coup ? À la fin, si, c'est moi qui monte. À la fin, c'est toi qui monte. Parce que au bout d'un moment, tu as l'habitude... Oui, mais moi, me voir moi, j'ai l'habitude dans le sens où ça fait 15 ans que je me vois à l'image. De toute façon, ce n'est pas tellement me voir physiquement. Je me connais, je le sais. Mais ce n'est pas toi. Mais ce n'est pas moi. C'est plus ce truc-là de me dire... Tu sais, je me verrais parler et je ferais... Pas comme ça. Mais oui, mais bien sûr, on a tout ça. Puis ça dépend des jours et tout, mais... Mais c'est un travail d'amour propre. Oui, oui. Tu vois ? Il faut peut-être commencer par une thérapie. Je vais vloguer ma thérapie. C'est peut-être ça, en fait. Je vais faire une thérapie de l'amour propre. Je vais vloguer et terminer par le résultat. J'ai réussi. On va faire un épisode 2 pour ça. De ça. On fera un bilan. On fera le bilan. L'année prochaine, on fera le bilan.